C'est parti ! Défi Diagnostic Bah oui, extrêmement important le diagnostic Avant de se lancer, il est nécessaire de savoir Où on met les pieds. Alors, fais pas trop le malin T'as beau habiter depuis des années dans ta commune Dire que tu la connais par cœur, comme moi Il y a toujours des questions qu'on ne sait jamais poser Par exemple, quel est l'âge moyen des habitants ? Ah, bah tu vois ! A la fin de cette vidéo, si tout se passe bien Vous aurez une jolie petite liste bien donnée Avec toutes les infos dont vous avez besoin Avant de vous lancer dans la campagne électorale Pour prendre votre mairie Et alors là, je vous vois venir pleurnichard Comme vous êtes, en me disant Bah oui, mais bon, moi je les trouve où toutes ces infos ? Ce à quoi je te réponds Tu te calmes, tu descends d'un étage Et tu regardes la vidéo 2 du défi diagnostique Celle de juste après Alors, pourquoi diagnostiquer sa commune ? T'as peut-être déjà une vision Et je la respecte parfaitement Des choses qu'il faut changer dans ta mairie Mais prendre vraiment le temps de comprendre Et de voir ce qui se passe sous différents angles C'est nécessaire Nécessaire, hein ? Pas facultatif On se pose pas toujours les bonnes questions Certaines caractéristiques de ta commune Peuvent être invisibles ou cachées Les questions qu'on peut se poser Petit village ou grande ville périurbaine Habitant plutôt aisé, plutôt modeste Vie politique locale dynamique Ou inexistante Hé, mais dis, arrête, je les emmerde pas C'est juste que c'est des questions Qu'il va falloir qu'ils se posent avant de se lancer Sinon, hein ? Alors, soit vous êtes un citoyen très engagé au niveau local Et dans ce cas-là, ça va être plutôt rapide Soit vous êtes un petit nouveau Et là, je vous dis bienvenue dans le module Pour ranger vos petites données dans des cases Voici ce sur quoi vous allez devoir mener votre enquête Pour relever le défi diagnostique 1. Les infos génériques La population, le taux de chômage, etc 2. Les infos politiques Résultats des dernières élections, nom des élus Et 3. La vie locale Je pense notamment aux collectifs et aux associations Qui sont déjà présents et influents sur le territoire Allez, et puis comme je sais que vous adorez voyager, les jeunes On va aller prendre un petit exemple Dans le Lothégarum à Peine-Nagenais Alors attention, beaucoup d'informations là-dessus Restez concentrés On va d'abord s'intéresser au nombre d'habitants dans la commune C'est l'information importante Ça permet de savoir combien il y a de sièges au conseil municipal Du coup, de quelle catégorie fait partie ta commune Et le nombre de voies que tu dois obtenir Eh, par contre, Mehdi, on a dit pas dans le salon, là Ah non, écoute, ça me gêne Je suis en train de tourner une vidéo, là, merde ! Alors, avec les copains de tous ces lieux On a fait l'exercice pour cette commune En se demandant est-ce que les informations sont facilement accessibles La réponse est oui On te donnera les sites où aller chercher cette info Dans la prochaine vidéo Ah ouais, merde ! Pour finir sur le nombre d'habitants S'il y a plus de 1000 ou moins de 1000 habitants dans votre commune Vous allez être aussi fixé sur le mode de scrutin Le revenu moyen, le taux de chômage et l'âge de la population Vous aussi vous permet d'avoir une idée plus claire De la population de votre commune La démographie va vous donner une idée de la dynamique de votre ville Et ça, c'est hyper important dans la construction de votre programme Allez, puis je finis avec un petit bonus On fait les foufous Les services publics, bien sûr Eux peuvent vous donner des idées de manques existants Mais aussi de noms d'acteurs à aller solliciter Pour avoir d'autres infos Eh les jeunes, vous suivez toujours, là Petit 1, les infos génériques Et là, on passe au petit 2, les infos politiques Ok ? La vie politique locale Alors là, il ne faut pas faire le foufou Est-ce que tu connais déjà l'équipe actuelle ? Est-ce que tu t'es déjà intéressé à la opinion politique Et au lien que ça avait avec les actions qui menaient dans ta commune ? Eh Mehdi, est-ce que tu savais que Seul 1 Français sur 2 est en mesure de citer le nom de son maire ? C'est quand même dingue ! Attends, si moi je connais le nom de mon maire Je vais faire une belle maratheuse Faut que je finisse la vidéo Bon, en tout cas, si vous voulez prendre la place du maire Bah, le minimum, c'est au moins de connaître son prénom Ah oui, dernière chose hyper importante Allez voir les élus locaux Les listes en présence Et l'opposition Sans ça, vous ne pourrez pas comprendre les dynamiques internes à la mairie Ah mais ça, c'est très vrai Merci Mehdi, il a raison Il peut être intéressant de s'intéresser aux députés Qui a été élus dans votre circonscription Lors des dernières législatives Un, parce qu'ils sont Plus ou moins présents dans le territoire Et deux, parce qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer Pour remonter des questions en local A l'Assemblée Bon, et puis je ne peux pas finir cette partie Sans mentionner l'abstention Parfois le score en local est extrêmement différent du score en national Alors vérifiez un petit coup quoi Et puis on finit tranquillement avec la vie locale à peine d'Agenet Et là, c'est tout simplement pour comprendre le lien Qu'il y a entre les habitants et la commune Les associations peuvent jouer un rôle hyper important Mehdi, est-ce que tu connais les associations de ta commune ? Non ? Rien du tout ? Oui bah... Oui bah c'est dommage Ah oui, c'est plutôt sympa Il faut avoir en tête les grands événements de ta commune Les férias, la fête des escargots Du pâté aux prunes C'est là-bas que tu pourras découvrir les sujets de mécontentement Que tu soupçonnais même pas en fait Voilà, cette vidéo est terminée Maintenant vous avez la liste de toutes les infos à aller chercher Maintenant, comment on s'y prend ? Vidéo 2 Ciao